Je pars en résidence pour deux semaines à la métive dans la Creuse, à 366 km de Grandlieu. C'est ma deuxième expérience de résidence après la Marèle à Marseille. Depuis longtemps, j'organise moi-même des résidences pour des autrices, des auteurs et des artistes. Mais là, je passe de l'autre côté. Je ne me doute pas encore, au moment du départ, que l'expérience va être difficile, voire éprouvante, et qu'elle va profondément questionner l'idée même de résidence. Sur la route, je m'arrête à Poitiers, je filme la gare où je suis passé il y a quelques jours. J'aime revenir sur les lieux que j'ai déjà filmés. C'était en 2017, ma fille Noémie terminait ses études à l'université. On retrouve tout cela dans les épisodes 80, 125 et 126. J'essaie de faire les mêmes plans de mémoire, comme pour voir si ma présence dans un même lieu produit les mêmes images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne pas oublier de saluer Sainte Radegonde, et j'ai une pensée pour mon ami Delphine. Je reprends la route vers la métive. J'avance vers une forme d'inconnu. Les questions sur l'idée de résidence reviennent en boucle. Pourquoi invite-t-on un auteur quelque part, loin de chez lui ? Qu'est-ce que l'hôte attend de lui ? Qu'est-ce que l'auteur espère trouver ? Du temps, du calme, des rencontres ? Je vais me rendre compte assez rapidement qu'au-delà de la découverte d'un nouveau lieu et des rencontres avec le public, L'intérêt de la résidence repose en grande partie dans la qualité de l'échange avec l'hôte. Ce que je dois dire, je n'ai hélas pas trouvé à la métive. Je m'installe dans une petite chambre dont la fenêtre donne sur un mur et un cours d'eau en contrebas. Moi qui ai l'habitude des larges points de vue, à peine arrivé, je me sens déjà à l'étroit. J'installe mes outils indispensables pour le travail du journal filmé, ordinateur, disque dur. Je reconstitue mon cadre de vie dans les quelques mètres carrés qui sont mis gracieusement à ma disposition. Il faut préciser que la résidence n'est pas rémunérée, mais j'en ai accepté le principe. Je dois avouer que j'ai été très surpris lorsque mes hôtes me demandent de signer un contrat dans lequel il est indiqué la somme que j'aurais dû payer pour louer la chambre si je n'avais pas été invité. J'avoue que cela m'a intrigué. Je sors, je sens que je ne suis peut-être pas vraiment à ma place. Je résisterai à l'envie de partir, je resterai jusqu'à la fin du contrat. Et heureusement, car il y aura de belles rencontres, des moments forts et des découvertes troublantes. La rivière, le pont, les voitures qui le franchissent à toute heure, du jour et de la nuit, les grands platanes sur l'autre rive vont devenir les motifs de ce long journal filmé de la métive. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...